Le montage d'un kit d'un kit le kit Daytona Gun dans un HK417 VFC GBBR. Ce kit, dont vous avez le visuel à l'image, me vient de chez Black Blitz Airsoft et il a coûté aux environs de 460 euros hors frais de port et hors accessoires. Car il est assez conseillé de se procurer en même temps que l'on achètera le kit, le Daytona Grip Inline que vous voyez ici encadré en rouge ainsi que le Palm Crush Ring dont je parlerai plus tard. Voici la liste exhaustive des outils dont vous aurez besoin pour réaliser ce montage, donc tournevis, Dremel avec notamment tous ces embouts de type fraise que vous pouvez trouver dans tous les magasins, la clé de démontage pour le tube de crosse. N'oubliez pas de prendre des lunettes avec vous parce que vous allez faire beaucoup de déchets et bien évidemment à côté de ça, un établi avec un étau. Donc on retrouve ici les deux pièces du kit Daytona, on va dire les plus importantes avec les deux pièces du VFC, de l'HK417 qu'il faudra le plus travailler. Donc la première ici, c'est ce qui va en fait vous permettre de tirer. C'est-à-dire que c'est la pièce par laquelle va rentrer l'air et la pièce sur laquelle le nouveau Trigger Group va appuyer. Donc il va y avoir un sérieux travail ici pour faire rentrer cette pièce et pouvoir glisser la goupille par le trou. De même pour le hopper, il va falloir faire ici passer toujours cette pièce et donc il va falloir découper complètement cette partie du hopper. Quant à l'autre partie, c'est le bloc hop-up. Il s'insère de cette manière-là. Du coup, pour pouvoir régler le hop-up sans avoir besoin de démonter toute la réplique, il va falloir faire un trou dans le hopper. Une fois que vous l'aurez inséré, il va falloir chercher où faire le trou et donc à la perceuse, pour ma part, faire un trou pour pouvoir faire passer la clé Allen jusqu'à la vis du hop-up. Donc ici et contrairement au M27, le puits de chargement de billes n'oblige pas à la découpe d'une petite encoche dans le lower. Le principe, c'est que vous allez faire coulisser le hopper et le lower et en fait, ce puits de chargement n'est pas bloqué par le lower. Donc pas d'encoche à faire. C'est toujours ça de gagné. Donc avant de passer au montage du bloc hop-up, je ne le répéterai jamais assez, de la low seat pour tout ce qui est petites vis. Dois-toi Tuis un threw un thé Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Un kit détona a beaucoup de blowback. Même pour la vis du hop-up, il y a un peu de low-seat. Voilà le hopper avec le trou pour le réglage du hop-up et la découpe pour pouvoir faire passer la pièce du kit détona. Notez qu'il faut que cela coulisse parfaitement et du coup la goupille passera dans cette pièce. ... 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